Tesquieux étaient francs-maçons, et ils ont tenu tous les mêmes propos, à savoir que le noir a une apparence humaine, mais Dieu ne peut pas avoir fait un cœur bon dans un corps tout noir, et que c'est légitime de les vendre, parce que si on les vend, ça permet à l'Europe de faire le progrès. C'est-à-dire que c'est grâce au sucre, qui vient du sang et de la sueur des Noirs, que Voltaire mangeait, et il se dit ami de la liberté. C'est pour ça qu'ils ont créé la Société des Amis des Noirs. La Société des Amis des Noirs était une société qui gagnait de l'argent, sous prétexte d'éduquer les Noirs, de leur permettre d'avoir du progrès, mais en fait, cette société vivait sur le dos de l'esclavage des Noirs, et du travail français. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi le club massiaque en France, qui était le club des colons, n'est-ce pas ? Et ce club était gangréné par les francs-maçons, infiltré par les francs-maçons. Mais l'église catholique, c'est elle qui va créer la structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qui soit. Ça s'appelle la loge P2. La loge P2 du Vatican, c'est la loge maçonnique qui manipule l'opus Dei, n'est-ce pas ? L'opus Dei a été créé par un Espagnol colonialiste et nostalgique qui a dit qu'il ne faut pas donner la liberté aux Noirs, parce que le jour où on donnera la liberté aux Noirs, ce sera la fin de la race blanche. Et c'est un tel homme qui est à l'origine de ce que j'appelle l'opus Dei, l'œuvre de Dieu, qui est une société secrète, qui a infiltré l'Afrique aujourd'hui. Et dont certains membres sont les cardinaux africains les plus importants de la curie romaine, comme le cardinal Harry Zé et comme Monsignor Monsignor ou d'autres qui sont aujourd'hui ceux qui préparent ce que j'appellerais la recolonisation spirituelle de l'Afrique loura. Donc, la loge P2 s'est caractérisée ces dernières années par un certain nombre de crimes spectaculaires. La loge P2 est à l'origine de l'élimination du pape Jean-Paul Ier, dès lors que le pape Jean-Paul Ier a dit qu'il allait diligenter des enquêtes sur les activités du cardinal Marc Sinkus, qui lui s'occupait en fait de la banque du Vatican. Et on a vu au terme de ces enquêtes que la banque du Vatican recyclait l'argent de la drogue, recyclait l'argent du trafic des médicaments, recyclait l'argent du trafic des armes, alors même qu'on dit aux gens que le Vatican est au service d'un Dieu d'amour. Et c'est à partir de là qu'on a mis en évidence les liens entre la loge P2 et le cartel de Medellin. Le cartel de Medellin, c'est ceux qui vendaient la drogue en Colombie avec Pablo Escobar. Et Pablo Escobar, au moins, il donnait l'argent aux pauvres. Il donnait redistribuer l'argent aux pauvres. Mais ceux du Vatican, c'est-à-dire le cardinal Viau et tous ces gens-là, et aussi le pape qui dit qu'il a démissionné, c'est-à-dire effectivement le pape allemand, qui était dans la jeunesse hitlérienne, c'est-à-dire Rasinger. Tous ces gens-là étaient impliqués jusqu'au coup dans ce qu'on peut appeler les activités délictueuses et mafieuses de la loge P2. C'est la loge P2 qui, aujourd'hui, gangrène les pays africains et travaille directement avec les loges maçonniques. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'Église ne s'entendent pas. Mais sur le terrain africain, la franc-maçonnerie et l'Église travaillent de concert. Et leur but, c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles. Parce que c'est confréries africaines traditionnelles qu'on a diabolisées. Par exemple, la confrérie Malenke de Komo a été diabolisée. Et le rôle, c'est d'utiliser les enfants des initiés pour infiltrer sa confrérie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a une branche d'une confrérie du Gabon. Et cette confrérie a été initiée par les pygmets. Qui ont donné ensuite ces connaissances scientifiques, médicinales, dont parle le doyer Victor Bissenguet dans ses travaux sur les pygmets Aka. Ces connaissances ont été données aux apindjis. Et c'est les apindjis qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les rites Bwiti. Je montrerai comment le rite Bwiti est directement lié au rituel saraonique. Je montrerai que parfois même les formules sont identiques. Les connaissances identiques. Et ces connaissances sont sorties du même sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ce que j'appelle la région des grands lacs africains. Et les sanctuaires de Nubi. Donc, les confrérie africaines, notamment les confrérie les plus combattues en Afrique aujourd'hui, sont au nombre de quatre. Il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des Congos. C'est-à-dire les dompteurs de Léopard. Cette confrérie est la plus combattue. Parce que depuis les Portugais, c'est-à-dire depuis 1525, il y a eu au moins 40 millions de morts au Congo. On appelait Congo la RDC actuelle, le Congo Brazzaville, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était dans l'empire, l'ancien royaume du Congo. Dont la capitale se trouve actuellement en Angola. Qu'on appelle Mbaza Congo. Donc cette confrérie-là, on continue à lui faire la guerre aujourd'hui. Parce que le Congo, le bassin du Congo, c'est le lieu où il y a les trois quarts des réserves énergétiques et minières de la planète. Il y a ensuite le Nigeria. Si vous avez des sectes comme Boko Haram, ce n'est pas pour rien. Boko Haram, c'est une secte qui a été formée par des francs-maçons islamistes. C'est-à-dire la famille qu'on appelle les Ibn Saoud, qui règne sur l'Arabie sardite. Ce sont des sionistes arabes, islamistes. Et ils ont créé une légion qu'on appelle Islamic Freedom Fighters. Et cette légion, un de ces détachements, c'est ça qu'on appelle Boko Haram. Et le but de Boko Haram, c'est de s'emparer du Nigeria et des richesses du Nigeria pour mettre ça au service du bloc occidental, dont l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, sont des alliés stratégiques. D'autre part, il faut savoir que, en ce qui concerne les loges britanniques, il y a une loge très influente aux États-Unis qu'on appelle Prince Al Free Mastroni. Et Prince Al, c'était qui ? C'était un noir qui ? L'osqu'il a été...